... Disons que ce qu'on va présenter aujourd'hui c'est un peu une photographie d'un petit moment comme ça un peu de recherche Tout ça s'est inclus dans un projet de Tarek Etaoui qui s'appelle Within qui est un projet de réflexion entre les instruments et la surdité et pour cette session il nous a délégué l'écriture d'une partition et d'une performance qu'on va jouer aujourd'hui trois fois Normalement on entend par nos tympans mais on peut aussi entendre par ce qu'on appelle la conduction osseuse et toutes les vibrations qu'on peut sortir soit dans son ventre en ayant des vibrations dans l'air soit directement en prenant appui sur les pièces elles-mêmes et du coup là les performeurs, les musiciens avec lesquels on joue cette semaine ont eux différents niveaux de perception du son et en fonction de ça ils se repèrent à différents éléments que ce soit les enceintes qui sont autour des instruments ou alors directement en mettant la main contre le bois C'est intéressant parce que dans le niveau, dans le rendu, dans ce que les gens écoutent ici c'est une pièce à plusieurs lectures c'est-à-dire qu'on a le public normal qui entend un mix donné et après chacun des participants va avoir un niveau de lecture de ce qui se passe qui est différent et pour nous ça nous pose pas mal de questions sur la nature de l'écoute Tarek invite plein de luthiers expérimentaux à travailler avec lui sur un instrumentarium qui serait intéressant pour des entendants comme des malentendants On se rend compte que leur rapport au son il va au-delà des représentations qu'on a que le sourd entend pas grand chose ou le son n'intéresse pas et c'est plutôt presque à nous que ça nous permet de placer un peu le curseur de l'écoute à leur niveau et ça nous permet d'essayer de se concentrer sur d'autres aspects du son et donc je pense que c'est en ça où le projet a un peu un intérêt à être exposé et à être montré en tant que performance c'est qu'en fait c'est pas au service des sourds ce projet c'est au service de tout le monde que de réfléchir à qu'est-ce que l'écoute justement en dehors des fréquences les plus audibles quoi mais pour nous c'était une première de travailler avec des sourds d'arriver à trouver le langage qui allait avec l'interprète mais aussi d'arriver à comprendre vraiment ce qu'ils percevaient c'est vraiment pas évident d'arriver à ce qu'ils nous expliquent exactement ce qu'ils perçoivent on comprend que les basses sont vraiment pour eux faciles à lire et après en fait en fonction des différents degrés de surlité dans lesquels ils se trouvent le spectre se déplace doucement vers les aigus on sait jamais exactement ce qu'ils entendent on a essayé après dans le rendu même pour le public de faire des phases dans la performance où on ne percevait que des basses pour essayer de donner aux entendants qui assistent à la performance une espèce de petite idée de l'univers sonore dans lequel peuvent baigner les musiciens eux-mêmes c'est parti ! 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 c'est parti !